Un mot maintenant, puis je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça non plus aujourd'hui, puis c'est important d'en parler, la situation en Israël et à Gaza. Bon. Sur le terrain, ce qui se passe actuellement, c'est qu'Israël ne ralentit pas la pression du tout. Ce qui se passe sur le terrain, il continue les bombardements, avec visiblement, selon les images, les reportages qu'on voit, qui nous arrivent là-bas, des civils. Israël dit toujours, on vise des cibles militaires. Hamas, dans ce cas-là, mais il y a très souvent beaucoup de victimes civiles. C'est ce qui choque de plus en plus la communauté internationale. En même temps, sur le terrain, ce qu'il y a, vous l'avez vu un peu plus tôt, le Hezbollah au Liban, qui dit, oui, bien, peut-être qu'on pourrait ouvrir un deuxième front là-bas. Donc, la situation, elle est loin de se régler. Il y a beaucoup de gens qui souffrent là-bas. Et aujourd'hui, Anthony Blinken, donc, le grand chef de la diplomatie américaine, est de retour en Israël, où il a rencontré Benjamin Netanyahou. Guillaume Lavoie, membre associé de la chaire Hall d'Endurance, se joint à moi. Salut Guillaume, merci d'être avec nous. Bonjour Michel. Blinken, d'aller dire à Israël, donner une pause aux gens pour qu'on soit capable d'acheminer l'aide humanitaire puis sortir les gens qui en ont besoin. Oui, et si le message nous semble évident à l'aide soi, il y a un enjeu rhétorique. Un État qui n'aurait jamais été ou qui est toujours un peu sur la ligne quand vient le temps d'appuyer Israël ne pourrait pas se permettre de dire ça ou sinon ne serait juste pas écouté. Blinken peut être crédible dans une conversation très difficile envers les Israéliens parce que tout le monde sait, et le président américain, le président Biden, est totalement engagé derrière l'État d'Israël. Alors je dis souvent, il n'y a que l'ami indéfectible qui peut nous dire des choses qu'on ne voudrait pas entendre. Et dans les choses qu'ils ne veulent pas entendre, il y a... Mais là, si vous ne levez pas le pied un peu, l'appui et la solidarité internationale que vous aviez est en train de s'effriter. Ça devient de plus en plus difficile, même à l'interne, par exemple, le président Biden. Il y a de la pression à l'intérieur du Parti démocrate. Notre soutien à l'État d'Israël devient de plus en plus compliqué s'il y a en la fois une crise humanitaire pour laquelle il n'y a pas de solution. Mais en même temps, Guillaume, je parlais, je pense, hier ou avant-hier, avec un reporter qui était en Israël. On lui parlait de là-bas, de Tel Aviv. Et je lui posais justement la question, est-ce qu'il y a dans l'opinion publique des gens qui commencent à dire peut-être qu'on pourrait faire les choses autrement? Et ce n'est pas dans le discours public, me disait-il. Il n'y a personne qui parle de ça. À part, évidemment, il n'y a... Ce n'est pas personne parce qu'il y a toujours des tranches de la population, mais ça ne représente pas l'opinion publique là-bas. Et on comprend, les Israéliens, d'être choqués jusqu'au profond d'eux-mêmes par ce que les milices ont fait est prouventable. On comprend cette colère-là, mais en même temps, si ce n'est même pas un sujet de discussion en Israël, je veux dire, c'est difficile même pour Netanyahou de lever le pied parce qu'on va se le faire reprocher chez lui. Exactement. Et moi, bon, je ne suis pas sur place, mais j'ai beaucoup d'amis en Israël à qui j'ai parlé. Il y en avait qui étaient plus au centre, beaucoup qui étaient très marqués à gauche. Donc, avant le 7 octobre, étaient essentiellement engagés pour la paix, le retrait des colonies dans les territoires palestiniens, contre Netanyahou complètement. Il y a une véritable opposition au premier ministre en place pour toutes sortes de raisons légitimes. Présentement, les échos que moi, je reçois sont véritablement du même ordre que ce que vous venez de décrire. C'est une colère profonde et pas tant un désir de vengeance. Il faut revenir à la raison pourquoi on a créé Israël. C'est que ce soit un lieu où la population juive peut être en sécurité contre l'oppression venant d'ailleurs. Et ça vient toucher à plein de choses. C'est plus qu'une attaque atroce. C'est la plus grande attaque contre une population juive depuis l'Holocauste. Alors, évidemment que la colère chez les Israéliens, elle est énorme. C'est viscéral, Guillaume, finalement, c'est ça. Oui, ils ne veulent pas entendre parler de paix. Ils veulent entendre parler de sécurité. Et là, on revient à ce drame de ce conflit presque millénaire. Est-ce que ça prend la sécurité pour avoir la paix ou la paix pour avoir la sécurité? Alors, M. Blinken arrive dans tout ça. Et même si ça a l'air d'une très, très, très petite victoire, essayez, on ne peut pas dire les mots, cesser le feu, mais une pause qui permettrait à tout le moins d'alléger les souffrances chez les civils, ça, ce serait peut-être une grande victoire dans le contexte de la complexité générale. Est-ce que j'ai en tête les mots de Joe Biden, plus tôt cette semaine, qui disait aux Israéliens, ne laissez pas la colère vous submerger? Il y avait un message-là qui, si je comprends bien, ne trouve pas une écho très fort, mais que les Américains maintiennent. Et là-dessus, le président Biden, il est crédible. D'abord, il a passé sa vie sur ces enjeux-là. Il a fait 30 ans au Sénat sur les affaires internationales. Alors, on ne peut pas dire, M. Biden n'a pas toujours été derrière Israël. Et en plus, il dit, nous, on a fait, nous, les Américains, des grandes erreurs après le 11 septembre. Ça ne nous a pas toujours bien servi. Alors, souvent, il faut que ce soit l'ami, mais l'appui américain ici est essentiel, parce que le premier récipiendaire de l'aide américaine, c'est Israël. Le deuxième, c'est l'Égypte. Alors, c'est les États-Unis qui ont les clés pour essayer de faire au moins que ça déborde pas. Évidemment, la colère des Américains après le 11 septembre, ça a amené à la guerre en Irak, qui a amené à toutes sortes d'autres problèmes avec lesquels on vit encore aujourd'hui. Guillaume Lavoie, donc, de la chaire Raoul Dandurand. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous, Guillaume. C'était fort intéressant de t'entendre aujourd'hui. Merci. Au plaisir. Au plaisir.